On va traiter le cours de l'anatomie de la glande thyroïde. On adoptera le plan suivant. On va faire une introduction, on va parler de l'anatomie descriptive, des moyens de fixité, des rapports profonds et superficiels, on va parler de la vascularisation et de l'énervation, de quelques applications cliniques et on va faire une conclusion. La thyroïde est une glande endocrine impaire et médiane située au niveau du cou. Il occupe la partie antérieure de la région soïudienne, en avant de l'extrémité supérieure de la trachée et de la partie inférieure du larynx. Il est situé dans la loge thyroïdienne et il est maintenu par les adhérences de son facie à la trachée et à la gaine vasculaire. L'intérêt de l'étude de l'anatomie de la glande thyroïde. Sur le plan physiologique, la glande thyroïde sécrète des hormones thyroïdiens qui jouent un rôle capital dans le métabolisme basal et dans la thermorégulation. Sur le plan clinique, il est accessible à l'examen clinique, notamment à la palpation. Sur le plan pathologique, la fréquence de lésions pathologiques de cette glande explique l'intérêt de l'étude de sa anatomie. Sur le plan chirurgical, l'importance de ces rapports donne à son étude anatomique un intérêt chirurgical particulier. Pour l'anatomie descriptive, la glande thyroïde est située en avant et sur les faces latérales du larynx et de la trachée, entre les deux régions carotidiennes, en arrière des plans musculo-aponevrotiques du cou et de la région sous-huidienne. Concernant la forme de la glande thyroïde, elle a une forme d'un anneau concave en arrière, présentant une partie médiane mince et étroite, silisme, et deux parties latérales volumineuses, ce sont les lobes droit et gauche. Sur une vue de face, la glande thyroïde présente la forme d'un H en majuscule. Chaque lobe a une forme d'une pyramide triangulaire présentant à décrire trois faces. Une face antérolatérale, une face médiale et une face postérieure. Un sommet au pôle supérieur y filé, une base au pôle inférieur ronflé. L'isme thyroïdien a la forme d'une lame aplatie présentant à décrire deux faces antérieures et postérieures, et deux bords inférieures et supérieures. Ce dernier présente un prolongement qui monte légèrement à gauche de l'allée médiane en avant du larynx, c'est le lobe pyramidal, pyramide de la louette. Pour l'aspect de la glande thyroïde, la glande thyroïde a une consistance molle, avec un aspect brune, rougeâtre, et elle est recouverte d'une capsule fibreuse. Concernant les démentions, les lobes latéraux ont une hauteur de 6 cm, une largeur de 2,5 à 3 cm. L'isme, il a une hauteur de 1 à 2 cm, une largeur de 1 cm. Pour l'épaisseur de la glande thyroïde, il est d'environ 1,5 cm. La glande thyroïde, il pèse 25 à 30 g en moyenne. Pour les moyens de fixité, les moyens de fixité comprennent la gaine viscérale du cou, qui solidarise le corps thyroïdien aux autres viscères cervicaux. Aussi, le ligament midien de Groeber, qui fixe la face postérieure de l'isme à la face antérieure de la trachée. Les ligaments latéraux internes de Groeber, ils fixent les bords internes des lobes latéraux à la trachée. Et on a le tissu conjonctif qui entoure la glande thyroïde. Pour les rapports profonds, on va commencer par les rapports de l'isme thyroïdien. L'isme thyroïdien, sa face antérieure recouverte par le muscle sternothyroïdien. Sa face postérieure répond au 2e, 3e et 4e cartilage trachio. Son bord supérieur répond à la pyramide de la louette, qui est parfois unie à l'os hyoïde par le muscle élévateur de la glande thyroïde. Son bord inférieur répond au plexus thyroïdien impair. Comme vous voyez à ce niveau-là. Pour les rapports profonds, les lobes latéraux, leur face postérieure, ils répondent au paquet vasculonerveux du cou, comme vous voyez à ce niveau-là, qui comprennent la carotide primitive, la veine jugulaire interne, le nerf vague, les ganglions de la chaîne jugule ou carotidienne et les glandes parathyroïdes, plus médiellement. Toujours dans les rapports des lobes latéraux, leur face interne répond à la face latérale de la trachée du 1er ou 5e anneau, à la face latérale du cartilage crécoïde et à la partie inférieure du cartilage thyroïde. Aussi, ils répondent au rameau externe du nerf laryngé supérieur et au nerf laryngé récurrent. La face antéro-latérale du lobe latéraux, elle répond au muscle sternotiruidien et au muscle sternohéhuide et au ventre antérieur du muscle homohéhuidien. comme vous voyez à ce niveau-là. Concernant les lobes latéraux, leur pôle inférieur, elle répond au ventre hérouidien inférieur et au 5e et 6e anneau trachio. Leur pôle supérieur, elle répond aux branches de l'artère thyroïdienne supérieure, aux veines thyroïdiennes supérieures et aux nerfs laryngés externes. Elle répond aussi à l'artère laryngé inférieure qui est une branche de l'artère thyroïdienne supérieure. Pour les rapports superficiels, la paroi cervicale en regard du corps thyroïde est formée de la superficie à la profondeur par la peau, le faciès superficiel qui abrite le muscle platissement, on a le tissu cutané, la ponivrose cervicale superficielle et la ponivrose cervicale moyenne avec ses deux feuillets, le feuillet superficiel et le feuillet profond. On a aussi l'espace celluleux avasculaire et la gaine viscérale périthyroïdienne. Maintenant, on va parler de la vascularisation et de l'énervation. La vascularisation artérielle du corps thyroïde est assurée par 4 pédicules. Les deux artères thyroïdiennes supérieures et les deux artères thyroïdiennes inférieures. Accessoirement et de façon inconstante, il s'ajoute parfois un cinquième pédicule qui est de trajet ascendant formé par l'artère thyroïdienne moyenne. L'artère thyroïdienne supérieure, il naît de l'artère carotide externe. Pour son trajet, il se porte en avant et en dedans accompagné par le nerf laryngie supérieure. Il donne durant son trajet l'artère laryngie supérieure, puis le laryngie inférieur et arrive au contact du pôle supérieur du corps thyroïde et se divise en trois branches. Une branche interne qui longue le bord supérieur de l'hysme, une branche postérieure qui suit la face postérieure du lobe latéral et va s'anastomiser avec une branche ascendante de la thyroïdienne inférieure et une branche externe qui se ramifie à la face superficielle du corps thyroïde. Pour l'artère thyroïdienne inférieure, l'artère thyroïdienne inférieure naît dans le creux cisclaviculaire de l'artère sous-clavière. Elle monte d'abord verticalement dans la région cisclaviculaire, en dehors de l'artère vertébrale, elle passe entre l'artère vertébrale en arrière et le paquet jugulocarotidien en avant et se divise en trois branches terminales. La branche inférieure qui forme avec son homologue une arcade sous-izmique, la branche interne ou profonde qui se glisse entre la face interne du lobe et l'axe trachiosophagien, il va s'anastomiser avec l'artère laryngie supérieure et la branche postérieure qui monte sur la face dorsale du lobe thyroïdien. Il va s'anastomiser avec la branche postérieure de la thyroïdienne supérieure. Pour l'artère thyroïdienne moyenne qui est une artère inconstante, l'artère thyroïdienne moyenne naît dans le thorax de la crosse aortique ou l'une de ses branches principales. Elle monte verticalement en avant de la trachée et se divise en deux ou trois branches au bord inférieur de l'isbe. Maintenant on va parler de la vascularisation veineuse. Il faut noter que la disposition de la vascularisation veineuse n'est pas exactement calquée sur celle des artères. On a les veines thyroïdiens supérieures, à leur origine ils coiffent le pôle supérieur du corps thyroïde, ils suivent d'abord l'artère homologue, ils se jettent dans le tronc veineux thyrolingo-facial, qui est une affilion de la veine jugulaire interne. Les veines thyroïdiennes moyennes, ils émergent au niveau du pôle inférieur et descend en bâillant d'or pour se jeter dans la veine jugulaire interne. Les veines thyroïdiennes inférieures, ils naissent d'un plexus veineuse ismique descend verticalement à la face antérieure de la trachée et vont se jeter dans le tronc veineux paracrucifalique gauche. Concernant le drainage lymphatique, les lymphatiques se répartissent en deux collecteurs, les collecteurs médiens et les collecteurs latéraux. Les collecteurs médiens, ils seront en haut au ganglion pré-laryngie, soit en bas vers les ganglions pré-trachio. Les collecteurs latéraux, ils se subdivisent en trois pudules qui seront au ganglion de la chaîne jugulaire et au ganglion situé au niveau de la bifurcation carotidienne. Concernant l'énervation, les nerfs se regroupent en deux pudicules, pudicules supérieures et inférieures. Le pudicule supérieur, il aborde le poste supérieur de la ganglion thyroïde en cheminant en arrière de l'artère thyroïdien supérieure. Il provient du ganglion cervical supérieur, du nerf laryngie supérieur et du nerf laryngie externe. Le pudicule inférieur, il chemine en avant de l'artère thyroïdien inférieure qui le rejoint au niveau de sa sternise et provient du ganglion cervical moyen. Maintenant, on va faire quelques applications cliniques. On va parler du guâtre et du nodule. Le guâtre est défini par une augmentation diffuse du volume de la glande thyroïde, tandis que le nodule est une augmentation localisée du volume de la glande. La palpation de la glande est effectuée en se plaçant derrière le patient. Il est indispensable de demander au patient de dégluture afin de palper son ascension. L'ascension de la glande thyroïde est expliquée par la fixation de cette dernière à la trachée par le biais des ligaments de Grueber. Le guâtre peut se prolonger dans le thorax lorsque son volume est important. La proximité de la trachée cervicale explique les possibilités de compression trachéale engendrant une dyspnée progressive. C'est le cas du guâtre plongeon. Les nodules thyroïdiens peuvent être bénins ou malins. La proximité des nerfs laryngées inférieures de la glande thyroïde explique l'envahissement possible de ces nerfs par des tumeurs malades de la glande. Une telle atteinte entraîne une paralysie récurrentielle dont le symptôme majeur est une dysphonie. Il faut noter que une tumeur thyroïdienne associée à une dysphonie ou à une immobilité d'un pli vocal doit faire craindre une tumeur malin. Ce point impose examiner la mobilité du larynx par un examen laryngoscopique indirect devant toute tumeur de la glande thyroïde. De même, les tumeurs malins peuvent envahir la trachée cervicale, voire l'osophage cervical. La glande thyroïde est le gendarme de la régulation corporelle. Il régule de nombreux systèmes hormonaux et il peut être le siège de nombreuses infections pathologiques. Il peut être exploré cliniquement par la palpation. Il faut noter que la bouchure hérégale de la glande thyroïde est un acte délicat car expose au risque de lésions des nerfs récurrents et à l'hypoparathyroïde définitive. Merci.